Le meilleur Le meilleur, le meilleur est devant Seigneur, je te prie Montre-moi que dans ma vie Tu fais tout ce que tu dis En ton temps En ton temps En ton temps Ce que Dieu fait Est parfait En son temps Seigneur Jésus, je te prie Montre-moi que dans ma vie Tu fais tout ce que tu dis En ton temps Seigneur Nous croyons que ce temps nous est favorable Ce temps nous est favorable Némi avait construit Terminé d'élever la muraille L'autel a été rétabli Il a fallu lire la loi Du matin jusqu'au soir Esdras Le sacrificateur A lu ta parole Il fallait que les cœurs réagissent Il fallait que les cœurs changent Il fallait que les cœurs à nouveau décident Décident D'établir une nouvelle alliance Avec toi Ils ont dit Contactons avec l'Eternel Une alliance Seigneur Seigneur nous voulons A l'image de ce peuple merveilleux Et au travers de ses paroles De ses enseignements Nous voulons Une nouvelle alliance Avec toi Nous voulons Établir Un lien nouveau Avec toi Plus que par le passé Merci Pour ce temps merveilleux Au nom de Jésus Notre Seigneur Amen Le thème de notre mois de jeûne Le trône De Dieu Et dans son sein Tembre Jérémie 17-12 Il est un trône de gloire Élevé dès le commencement C'est le lieu De notre sanctuaire C'est le lieu De notre temple Au prophète Ézéchiel Je te charge De montrer Ce temple A la maison d'Israël Je te charge De leur faire connaître La forme de cette maison Je te charge De mettre la description Sous leurs yeux Depuis lundi Nous visitons et nous découvrons le Christ Dans la gloire De l'Éternel Au sein du sanctuaire Au sein du sanctuaire Et nous avons commencé avec les parvis Qu'il me soit permis de rappeler Le monde voit La splendeur de sa sainteté En nous Car nous sommes Le temple De Dieu Nous sommes Le sanctuaire De Dieu Nous sommes L'habitation de Dieu En esprit Etant le temps Que Dieu appelle Le trône de sa gloire Le trône de gloire Lorsque les païens vous regardent Lorsque les païens s'approchent de vous La première chose Qui doit voir à distance C'est cette sainteté Qu'incarne Dieu En nous Notre comportement Nos attitudes Et nos paroles Doivent refléter La sainteté La sainteté de Dieu Etant le temple de Dieu Il faudrait que cette Blancheur éclatante De cette barrière De cette clôture de fin là Doit être visible Par ceux qui s'approchent De notre campement Nous avons dit Que cette blancheur Qui peut Amener les païens peut-être A s'éloigner de nous A fuir Mais il y a quelque chose Qui va les attirer La grâce Manifestée En nous C'est pour cela Les dix piliers Les dix piliers De la grâce Sont placés À la façade principale De ce De ce temple Et le monde Va manifester le désir De connaître Par nous Par l'Église Qui est ce Jésus là Et lorsqu'il s'apprend de vous Pour connaître qui est ce Jésus Je vous en supplie Parlez d'abord De ce qui est lié à sa mission principale Ne parlez pas des effets Des effets de sa mission Parce qu'il y a des effets de la mission La guérison La délivrance L'abondance Ce sont les effets Les conséquences automatiques De la mission principale Mais il n'est pas venu pour ça Parce que si ce n'était que pour ça Je vous ai posé la question Est-ce qu'il y a un besoin Qu'un homme peut avoir sur la terre Pour que ce besoin soit pourvu Il fallait que Dieu Jésus Paye le prix qu'il a payé Nous avons répondu par Non Jésus ne pouvait pas payer un tel prix Tout simplement Pour nous guérir Pour nous donner le mariage Pour nous donner des enfants Pour nous donner le travail Si ce n'était que ça Il ne serait pas descendu Il ne serait pas venu sur la terre Je veux que ça soit clair Et vous verrez que Ce que Jésus a dit Cherchez premièrement Le royaume des cieux Et sa justice Et toutes ces choses Vous seront données par-dessus Vous seront réellement Données par-dessus Pas des choses qu'on vous promet par-dessus Pas des choses qu'on proclame par-dessus Mais ces choses vous seront données par-dessus Mais la condition C'est chercher premièrement Le royaume des cieux Présenter Jésus Qui a reçu A chaque flagellation Près de 40 coups de fouet En raison de 20 coups Par soldat A chaque flagellation Il est venu pour régler Le plus vieux problème Que Dieu a eu Avers les hommes Le seul et l'unique problème Que Dieu a eu Avers les hommes C'est le péché Il n'y a pas autre chose Tous sont péchés Et sont privés De la grâce de Dieu Le salaire du péché Le salaire du péché Le salaire du péché Le salaire du péché C'est la mort A quoi ça sert ? D'avoir des maisons D'avoir de l'argent D'avoir des femmes et des enfants Et tant dans la mort Ça sert à quoi ? A rien du tout Alors Jésus est venu régler Le vrai problème de l'homme Il n'est pas venu pour Comment dirais-je Calmer notre conscience Nous mettre dans des conditions De fierté personnelle Et d'ego Il n'est pas venu pour ça Il y a un vrai problème Qui a dérangé Le programme de Dieu Dans le ciel Dieu avait tout planifié Il avait mis l'homme Dans le jardin d'Eden Là je suis Quand je vous parle comme ça Positionnez-vous Avant la fondation du monde Parce que Avant la fondation du monde Il a visionné Il a positionné l'homme Dans le jardin Et il a exprimé Ce qu'il attendait Ce qu'il attendait de l'homme Un programme extraordinaire Un programme de gloire La mort n'était pas prévue Dans ce programme Vous me suivez ? Mais Quelqu'un est venu introduire la mort Le salaire du péché C'est la mort C'est la mort Dieu a dit Le jour où tu mangeras Tu mourras Un enfant m'a posé la question Mais papa Dès qu'il a mangé Pourquoi il n'est pas mort ? Il dit si il est mort Parce qu'il y a deux types de mort Et la mort physique Et la mort spirituelle Spirituellement Il était déjà séparé de Dieu Parce que la mort spirituelle C'est la séparation Avec Dieu La mort physique C'est la séparation Avec les hommes Mais la mort spirituelle C'est la séparation Avec Dieu Celle-là Elle est plus grave Que la mort physique Et Jésus a dit N'ayez pas peur Des gens qui peuvent tuer le corps Mais qui ne peuvent rien faire A votre âme Ayez peur plutôt De celui qui peut tuer le corps Et envoyer votre âme A la géhenne C'est-à-dire en enfer Présentez ce Jésus-là Qui est venu régler Le vrai problème de l'homme Ou encore j'ai envie de vous dire Recherchez ce Jésus-là Ne recherchez pas le Jésus Un pourvoyeur de tout Hein ? Non, non, non Le pourvoyeur va se manifester Le grand pourvoyeur va se manifester Mais il faut être avec le pourvoyeur Tu n'es même pas avec lui Et tu veux qu'il pourvoie Ce n'est pas possible Nous sommes d'accord C'est par l'esprit Que j'insiste encore À nouveau là-dessus Parce que tout ce qu'on verra dans la suite N'a pas de sens Si on ne comprend pas Que Jésus Il n'est pas venu Subir Ses coups Ses humiliations Pour nos petits problèmes de la terre Il faut que le problème soit clairement identifié Car personne dans le ciel Personne sur la terre Personne sous la terre Ne fut trouvé digne Pour venir régler ce problème Je ne suis pas en train de vous dire De ne pas invoquer Le Dieu qui pourvoit Le Dieu qui donne Le Dieu qui fait ci Je ne vous le dis pas Mais il faut avoir fait le CP1 Le CP2 Pour faire le concours d'entrée en 6ème Donc si tu n'as pas fait ton CP1 Ton CP2 Tu veux aller faire le concours Tu te trompes Tu ne gagneras pas Même si tu gagnes Tu auras beaucoup de lacunes Et tu ne pourras pas avancer Nous sommes d'accord ? Est-ce que nous sommes d'accord ? C'est pour ça que j'insiste J'ouvre une petite parenthèse Lorsque Jésus parla Aux scribes et aux pharisiens Il leur dit Malheur à vous Scribes et pharisiens hypocrites Parce que Vous fermez aux hommes Vous fermez aux hommes Le royaume des cieux Vous fermez aux hommes Le royaume des cieux Vous n'y entrez pas vous-même Et vous n'y laissez pas entrer Ceux qui veulent entrer Suivez-moi Un hypocrite Un hypocrite Et plus que ce que nous pensons A la définition de Dieu Toi-même Tu ne passes pas par la porte Tu ne rentres pas Mais Tes agissements et tes comportements Empêchent Empêchent Aux autres D'y rentrer Et même Lorsqu'ils le veulent Nous avons entendu des témoignages Ah Pasteur Je voulais déjà accepter le Seigneur Mais quand j'ai vu mon collègue Ce qu'il nous fait au bureau Il s'est dit Mama Pasta S'est dit Grand chrétienne S'est dit Grand machin Et c'est la personne Qui nous maltraite même au bureau Qui vole devant nous Tous les Ceux que nous avons dans le bureau Comment vous voulez que j'accepte ce Jésus-là ? Vous n'avez jamais entendu des choses comme ça ? Ça signifie que votre éclat Ferme la porte A ceux qui veulent rentrer Votre éclat Pour ouvrir la porte A ceux qui veulent rentrer Et si ce n'est pas le cas Jésus t'appelle hypocrite Parce que Je reprends Il t'appelle hypocrite Parce que vous fermez Aux hommes Le royaume Des cieux Vous n'y entrez pas vous-même Mais vous ne laissez pas entrer Ceux qui veulent entrer Ne fermez pas la porte A ceux qui veulent entrer dans le royaume Paul dit cela dans Romains 2.24 Car Le nom de Dieu Est à cause de vous Blasphémé parmi les païens Comme cela est écrit Comme cela est écrit Nous pouvons être de ceux qui ferment la porte Il y a un roi Dans la Bible Appelé Akaz Lorsqu'il est devenu roi Première décision Premier décret C'était de fermer les portes De la maison de Dieu Et la maison de Dieu A été abandonnée Mais lorsque Ézéchias Est devenu roi La Bible dit La Bible dit C'est une seule porte Dieu a voulu que cette porte Soit fait de tissu C'est-à-dire le voile de cette porte Soit fait de tissu Avec des couleurs éclatantes Qui attirent à distance Et une largeur Extrêmement grande 10 mètres au minimum Cette porte seulement attire les païens A solliciter les voies et moyens de rentrer dans l'enclos Nous sommes cette porte Mais si Par notre conduite Nous avons laissé Le nom de Jésus être blasphémé par les païens Ils ne veulent plus Ils ne sont plus attirés par cette porte Il faut la réparer Si tu offensais quelqu'un Va lui demander pardon Si quelqu'un t'a offensé Va lui demander pardon Hein? Pasteur, tu dis quoi? Oui, c'est ça que je dis Je ne me trompe pas Je reprends Si quelqu'un t'a offensé Va lui demander pardon Si un païen t'a offensé Va lui demander pardon Je n'ai pas des amènes Ce n'est pas grave Mais je ne vous parlez des choses du royaume Je ne peux pas parler un autre langage Mais c'est ça Et si toi tu as offensé quelqu'un Va lui demander pardon C'est une manière De réparer cette porte Le païen dira Mais comment il me demande pardon Alors que c'est moi qui l'ai offensé Il y a un témoignage qui s'établit dans son coeur Il cherchera à savoir pourquoi tu agis comme ça Et tu présenteras ce Jésus-là Alléluia 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 Alors Je voudrais dire ce soir Je ne sais pas si ça se dit Entre Et laisse entrer Entre Et laisse entrer Entrer Et laisse entrer Est-ce qu'on peut le dire à notre voisin ? Encore une fois Encore une fois Devant ici ils n'ont même pas réagi Ils sont en train d'écrire C'est le moment de dire aux autres Entrez Voilà Dites je veux voir Entrez Entrez Et laissez entrer Qui comprend ça ? Qui comprend ce que cela signifie comme ordre ? Entrez Et laissez entrer Qui peut me dire quelque chose ? On est entre nous là Je veux un doigt qui se lève Oui Entrez Et laissez entrer Rentre d'abord toi-même Voilà Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? Oui Parle fort là vraiment En donnant L'exemple En soignant Ton témoignage N'est-ce pas ? En veillant Et en travaillant sur ton salut Avec crainte et Tremblement C'est ça l'ordre Entrez Et laissez entrer Lorsque dans ton quartier Quelqu'un est dans les difficultés Tu vas l'aider Tu vas l'assister Tu es en train de faciliter à ce dernier N'est-ce pas ? Également d'entrer Mais lorsque tu vas te bagarrer au quartier Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Voilà Tu éloignes Ce dernier De l'entrée De l'entrée Et tu seras appelé Pharisien Escribain Pourquoi ? Entrez Et laissez entrer Parce que Immédiatement Après Cette porte Dès que vous la dépassez Il y a quelque chose qui se trouve De l'autre côté de la porte C'est L'autel Des sacrifices Dites l'autel des sacrifices Dites ça fort L'autel des sacrifices Dans Exode 27 Verset 1 Il a été dit à Moïse Regarde Et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne Tu feras l'autel De bois d'acacia L'autel sera carré Et sa hauteur sera de 3 coudées Voici Cet hôtel Posé Juste A quelques mètres De la porte principale Pour ne pas dire de la seule et l'unique porte C'est un instrument Que j'ai envie de qualifier d'effrayant Vous-même regardez Cet instrument appelé l'autel L'autel des reins Ou l'autel des sacrifices C'est ce qui vous accueille Dès lors que vous traversez cette porte Dieu ne pouvait pas mettre cet hôtel A l'extérieur de l'enclos Personne N'allait S'approcher Il a mis juste A l'entrée Parce que On ne peut pas se présenter à Dieu Et Jésus a dit Personne ne peut venir au Père Autrement que Il est la porte Il est celui qui vous a aimé Le seul qui a dit Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie pour ses amis Tous les autres chefs religieux Ce sont leurs sujets Leurs adeptes Leurs oyeurs Qui donnent leur vie Pour le gourou Mais lui Il n'est pas un gourou C'est celui qui a donné lui-même Sa vie pour vous Et il voudrait maintenant Il voudrait maintenant Après avoir senti la sainteté De la gloire de la gloire de Dieu Vu la grâce qui se manifeste Que Dieu a établi Les 10 piliers de la grâce Et qu'il est la porte Une porte merveilleuse Une porte extraordinaire Il faut maintenant que tu rentres Pour que le message Qui est un message extérieur Un message d'appel Que tu puisses rentrer maintenant Corps à corps Et que ton coeur et ton âme Puissent véritablement Expérimenter Les bontés Qu'on vous a annoncées Avant de traverser cette porte Est-ce que vous me suivez là ? L'autel Des sacrifices Sur l'autel Etait offert Les animaux sacrifiés Je me suis permis Et ça m'a pris du temps Dans la méditation Dans la lecture de la Bible Pour comprendre Et vous retenir Les actes principaux De ces sacrifices Que j'ai appelés Les sacrifices sanglants Les sacrifices Qui n'étaient pas Les sacrifices De fleurs de farine Voici comment les choses se passaient Et c'est important Que nous le comprenions Afin que le sens Et la révélation De l'autel Des sacrifices L'autel des reins Nous soient profondément bénéfiques Voici ce qui se passait Un Ces sacrifices Qu'on offrait à l'autel Si c'est moi Gaspard Qui amène un animal Parce que j'aurais pêché J'aurais commis Un péché Ce n'est pas Au pasteur Alain D'aller chercher le mouton Et de l'amener à ma place Et de l'amener à ma place Ce n'est pas à quelqu'un d'autre D'amener mon sacrifice Ce qui est imposé Donc je dois moi-même Présenter l'animal Qui va être sacrifié Ce geste Est un geste personnel Dites personnel Car ça amenait Celui qui présentait A s'identifier A la victime Deux Et ça se passait devant la porte bien sûr Celui qui amenait L'animal A l'assistance Du sacrificateur Imposer les mains Sur la tête De l'animal Qui devait être sacrifié Ce geste Ou encore Ce rituel Avait pour signification Ou symbole C'est le transfert De mon péché Sur l'animal Est-ce que vous me suivez là ? Regardez-moi Le sacrificateur me demande D'imposer les mains sur l'animal Sur la tête de l'animal Est-ce que c'est un bouc Est-ce que c'est un taureau ? J'impose les mains Cette imposition des mains Voulait dire Que le péché que j'ai commis Je le transfère Dans l'animal Qui va porter à ma place Le péché Est-ce que vous me suivez là ? Extrêmement important Il faut le comprendre Troisièmement Troisièmement C'était la mise à mort De la victime Et lorsque tu éganges Cet animal Devant l'autel Tu devais obligatoirement accepter Si et seulement si tu veux continuer à vivre Que le châtiment de ton péché Est tombé sur l'animal Parce que c'est lui qui porte désormais ton péché Est-ce que vous me suivez ? Troisièmement C'est là où le sacrificateur seul intervenait Et j'insiste sur cet aspect C'est en ce moment-là Que le sacrificateur maintenant Rentre seul en action Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait l'application du sang purificateur sur l'autel Le sacrificateur épandait le sang sur l'autel à sa base Et tu es là, tu observes Tu assistes Parce que ça te concerne Cinq On prenait cet animal On l'a placé sur l'autel en feu Et la victime était Consumée Totalement La combustion totale du sacrifice Par le feu Dites par le feu Dites par le feu Par le feu Merci Et c'est en ce moment-là Que le jugement de Dieu Pour nos péchés Était effectué Sur la base De la victime Qui vient d'être Consumée par le feu Alors Suivez-moi un instant Et ça m'a fait beaucoup de bien Il y a deux mots ici Il y a châtiment Il y a jugement Est-ce que vous me suivez ? Il y a châtiment Il y a jugement Si le châtiment pouvait être Je dirais accepté Parce que l'animal finit par mourir L'animal finit par être égorgé Lorsqu'on a mis cet animal dans le feu Dieu se met sur le trône de jugement Et il doit se prononcer C'est en ce moment-là Que les sacrifices De boucs, de taureaux N'ont pas réussi À apaiser Le cœur de Dieu Pourquoi ? Parce que celui qui a imposé les mains En disant Que je transfère mon péché Que j'ai commis Sur l'animal Est-ce que son cœur change ? Est-ce qu'il y a une transformation de son cœur ? Non ! Quand il sort de là Il reprend sa vie Mais il sait que si Il commet encore un autre péché Il va ramener encore un animal Et il va faire le transfert de son péché C'est pour ça que les Français Ça appellent le bouc émissaire N'est-ce pas ? Avec l'histoire de bouc émissaire Dieu gagne quoi dans ça ? Parce que c'est pas le bouc que Dieu veut C'est toi que Dieu veut C'est pas le bouc qui rassasit le cœur de Dieu C'est toi que Dieu veut Dieu n'a aucun problème avec un bouc Le pauvre innocent il n'a rien fait C'est toi qui lui impose des mains sur la tête Et tu transfères ton péché en lui Mais ce que je tiens à expliquer C'est que Lorsque Dieu A permis à Moïse Ce rituel C'était pour préparer Le monde entier A comprendre Que en fait Le ciel avait déjà conclu Que sans effusion de sang Il n'y a point de pardon Il fallait que le sang coule Pourquoi le sang doit-il couler ? Parce que le péché est allé se loger Dans notre ADN Dans notre sang La vie est dans le sang Si la vie est dans le sang C'est cette vie qui est souillée par le péché Alors comment sauver une vie souillée par le péché ? Quelle est la formule ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il s'est dit Peut-être Ils vont Se dire que Il y avait d'autres moyens En dehors du moyen Que Dieu est en train de nous préparer là Qu'il a mis en place depuis la fondation du monde Pour qu'ils n'aient pas à douter de ça Alors commencez à faire Ces cinq actions là Ces cinq actions Commencez à agir de cette manière Et vous verrez que malgré ça Malgré votre fidélité Le problème reste entier Est-ce que vous me suivez ? Donc Toi Par toi-même Avec toi-même Tu ne peux pas Régler ce problème Pour que Dieu t'accepte Il faut qu'il y ait transfert de ta souillue Transfert de ton péché Sur l'animal Et cet animal va être égorgé à ta place Et on imagine que Dieu sera content de ça Mais malheureusement Quand le feu Vient consumer l'animal C'est de la cendre qui reste C'est La cendre N'est-ce pas ? Et on demandait même que cette cendre soit jetée hors du camp On a fait quoi ? Rien Qu'est-ce qui reste devant la face de Dieu ? Rien Et si tu essaies de revenir Tu es toujours souillé Je vais inciter là-dessus Parce que c'est fondamental C'est fondamental C'est pour ça que quand vous lisez Sans effusion de sang Il n'y a point de pardon Les marabouts ont très mal compris Ils ont très mal copié Les autres religions ont très mal copié Et on pense encore aujourd'hui Que le sang des animaux Le sang des boucs Ou même des êtres humains Sujets à pécher Des crimes rituels Tout cela vous êtes pleinement dans l'erreur Et vous serez jugés Gravement par le Seigneur On ne peut plus aujourd'hui Penser qu'on va établir son pouvoir Sur la base du sang Que ce soit le sang d'un oiseau Le sang d'un animal Et pire encore Le sang d'un être humain Parce que cet être humain A déjà péché Arrêtez ça Dieu a vu que ça n'a rien donné Vous allez chez les fétiches On vous demande des moutons Qu'on va égorger Mais pour faire quoi ? Les juifs l'ont fait Pendant des milliers d'années Ça n'a rien apporté Rien du tout Mais Dieu avait néanmoins Autorisé ça C'est pour ça que je dis à mes amis Témoins de Jehovah Je vous aime beaucoup Mais ne me ramenez pas en arrière Comme pour dire que manger des animaux étouffés Ça peut me faire commettre un péché Mais non ! C'est tellement clair Que ce n'est pas ce qui rentre Qui souille Mais c'est ce qui sort Lorsque Dieu avait interdit ça Dans l'Ancien Testament C'était pour nous préparer C'était un pédagogue Pour que nous puissions comprendre La valeur du sang de Jésus Voici ce qui se faisait Je tenais Parce que je voulais avancer rapidement Mais hier soir J'étais arrêté dans mon esprit Il me fallait ces informations Pour vous montrer que voilà Ce qui se passait Il y a un châtiment L'animal finit par mourir Il n'y a pas de soucis Mais au jugement du feu C'est là où il y avait problème Parce que l'animal était consumé On prend la cendre Et on jetait hors du camp Donc comprenez que Dieu Devant sa face Il n'y a rien Il n'a rien devant sa face Pour que tu sois Exhempté Que tu sois dans l'absoute Vous savez ce qu'on appelle l'absoute Acquitté de tous tes péchés L'autel des sacrifices chers amis Ou encore appelé Autel des holocaustes Est une figure De Christ Jésus Notre parfaite expiation Il est notre refuge Contre la colère Avenir de Dieu L'autel des parfums Non des sacrifices Ou des holocaustes Préfiguré Depuis Avant le commencement Avant la fondation du monde Dieu Avait déjà Préfiguré Etabli La croix de Christ Qui est L'oeuvre De la Rédemption L'oeuvre Du rachat Avait déjà été Placé Et planifié Dans le ciel Avant la fondation du monde Et cela s'est accompli A la fin des temps A cause de vous et moi Christ Je vous ai expliqué comment les choses se passaient Mais ce qui est merveilleux avec mon Seigneur C'est qu'il a été En même temps Le souverain sacrificateur Qui est chargé De prendre le sang Et de le verser à l'autel Qui est chargé De poser l'animal Dans l'autel Tout en feu Jésus a été en même temps Le souverain sacrificateur Mais en même temps La victime expiatoire Ça c'est fort Christ C'est une révélation puissante A été en même temps Le prêtre Qui doit sacrifier Le mouton Que lui-même incarne Est-ce que vous me suivez là ? Qu'on peut dire un mouton qui s'égorge lui-même Ou un prêtre qui égorge lui-même Prenez là où vous voulez Si le prêtre est mouton Donc il s'égorge lui-même Si le mouton est prêtre Le mouton s'égorge lui-même Pourquoi ? Le livre aux Hébreux Qui est l'objet de votre méditation Pendant ce mois de jeûne Nous révèle pas à pas Dieu explique Que le sacerdoce de Moïse Avec Caron Est un sacerdoce extrêmement limité Il était très limité Parce que celui qui présentait l'offrande Lui-même il est sujet à pêcher Donc ça signifie que Les cinq sacs que je vous ai présentés N'ont jamais été agréés par Dieu Pourquoi ? Parce que le pêcheur qui amène son animal Et le prêtre qui met le sang à l'autel Sont les deux coupables Loin de la face de Dieu Est-ce que vous me suivez ? Il fallait donc trouver une solution On appelle ça l'équation à deux inconnus En mathématiques Ça là c'est compliqué à résoudre Mais Dieu s'est dit Il n'y a que moi, je suis Dieu Capable de régler cette équation à deux inconnus C'est-à-dire l'agneau et le prêtre Il ne faut pas que l'un d'eux soit souillé Vous me suivez là ? Quand vous entendez Jésus dire Tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande Mais tu m'as formé un corps Pour faire au Dieu ta volonté C'est à cause de cette difficulté C'est à cause de cette limitation Du sacrifice du sacerdoce de Moïse Et d'Aaron qui était un sacerdoce imparfait Imparfait Et Dieu l'a arrêté pour créer la perfection Et Jésus incarne la perfection Notre roi des rois incarne la perfection Alléluia Dans Jean X 17 à 18 Le Père même Parce que je donne ma vie Afin de la reprendre Il dit Personne ne me lote Mais je la donne de moi-même De moi-même Non acclamez Jésus s'il vous plaît Acclamez Jésus Parce que Vous pensez Vous pensez vraiment Que le mouton qu'on amène là Le mouton où on impose des mêles là Pour transférer le péché Le mouton est d'accord ? Hein ? Quand vous avez égorgé Est-ce que le mouton dit Oh alléluia égorgé moi ? Non ? Il se débat N'est-ce pas ? S'il peut sortir de là Il le fera tout de suite Si c'est un taureau Si ces sabots peuvent Vous écraser Le taureau ne va pas hésiter Mais lui Il n'est pas un taureau C'est de lui-même C'est de lui-même C'est de lui-même Voyant que son temps de quitter la terre s'approchait Il mit au comble Dans son amour Pour ce qu'il avait aimé Il nous a aimés à l'extrême C'est pour cela Lui-même Il dit moi-même Et quand il dit moi-même Il exclut même Que son père lui a demandé Il dit non moi-même J'ai le pouvoir de donner J'ai le pouvoir de ne pas donner En tout cas C'est ce que j'ai reçu de mon père Lisez la suite J'ai reçu de mon père Le pouvoir de donner Ou de ne pas donner Vas-y Si tu sens que tu ne peux pas Reviens Vous me suivez là Et quand il arrivait à ce stade là Il s'est rendu compte Il ajoute Que ce n'était pas aussi facile Qu'il avait imaginé Que le poids de mon péché Etait si grave Si puissant Qu'il ne l'avait imaginé Alors père S'il est possible Que cette coupe s'éloigne de moi Et il ajoute Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Je m'accorde à ta volonté Pour que Gaspard soit sauvé Alléluia Alléluia Mes amis 1 Jean 2-2 nous dit Il est lui-même Une victime expiatoire Pour nos péchés Non seulement Pour les nôtres Mais aussi Pour ceux du monde entier Pour ceux du monde entier Vous imaginez La grandeur La hauteur La profondeur N'est-ce pas De tous ces péchés C'est pour cela A Gethémane Lorsqu'il est Il s'est mis à prier La Bible dit Que sa suyeur S'est transformée En grumeau de sang Parce qu'il fallait Porter Sans même que Vous ne soyez au courant Hein ? Parce qu'au moins Dans l'ancienne formule C'est toi-même Qui prend la brébie C'est toi-même Qui impose les mains Tu transfères le péché Mais là Avant même Que tu ne sois né Nous étions encore errants Chacun suivait sa propre voie Que Christ avait déjà porté Sur lui Nos péchés Acclamons le Seigneur S'il vous plaît Que quelqu'un se lève Parce que Lorsqu'Esaïe A parlé au chapitre 53 Il a vécu Il a vécu cette souffrance Il a vu de ses yeux Il aurait souhaité être à notre place Le prophète Esaïe Mais cela ne lui était pas Réservé C'était réservé A toi et à moi Nous Qui sommes venus à la fin des temps Quelqu'un m'a trouvé Esaïe 53 Qui nous le lise à haute et intelligible voix Et que vous soyez vigilants Prenons le micro à quelqu'un dans la salle Pour me lire Esaïe 53 Qui a cru à ce qui nous était annoncé A qui le bras de l'Éternel s'est-il revelé Il se levait devant lui comme un rejetant Comme une racine qui sort d'une terre assoiffée Il n'avait ni apparence ni éclat Pour que nous le regardions Et son aspect n'avait rien pour nous attirer Méprisé et abandonné des hommes Homme des douleurs et habitué à la souffrance Semblable à celui devant qui l'on se voile la face Il était méprisé Nous ne l'avons pas considéré Certes, ce sont nos souffrances qu'il a porté C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie Comme frappé par Dieu et humilié Comme frappé par Dieu et humilié Mais il était transpercé à cause de nos crimes Il a été transpercé à cause de nos vies Écrasé à cause de nos fautes Écrasé à cause de nos fautes Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui Le châtiment Arrête-toi un instant Le châtiment Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui ? Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris Nous étions tous errants comme des brebis Nous étions tous errants comme des brebis Chacun suivait sa propre voie Et l'Éternel a fait de tomber sur lui la faute de nous tous Et l'Éternel a transféré sur lui L'Éternel a transféré sur lui le péché de nous tous Il a été maltraité et s'est humilié Il a été maltraité, humilié Et il n'a pas ouvert la bouche Oh mon Dieu, il aurait eu raison de se plaindre Mais il n'a pas ouvert sa bouche Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie Comment ? Reprends ça Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie A une brebis muette devant ceux qui l'attendent Il n'a pas ouvert la bouche Il n'a pas ouvert la bouche Il a été emporté par la violence et le jugement Suivez, il a été emporté par quoi ? La violence et le jugement Retiens ça, attends, attends, attends Il a été emporté par La violence et le jugement Nous avons vu deux mots tout à l'heure Il y a le mot de châtiment La brebis a été égorgée Je vous assure, Jésus n'a pas fait du cinéma Il est mort réellement Il y a des gens scientifiques qui essaient de nous dire Qu'il y a eu substitution Mais non, Jésus a connu la vraie mort Et il est mort à ta place, il est mort à ma place Donc il a connu le châtiment Deux Le jugement s'est prononcé Dans sa génération qui s'est souciée Dans sa génération qui s'est souciée De ce qu'il était retranché de la terre des vivants A cause des crimes de mon peuple A cause des crimes que nous avons tous commis de mon peuple De la plaie qui les avait atteint De la plaie qui les avait atteint On a mis sa tombe parmi les méchants On a mis sa tombe parmi les méchants Sans sépulcre avec le riche Quoiqu'il n'ait pas commis de violence Quoiqu'il n'ait pas commis de violence Lui second dit Il n'a point commis de péché Et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche Même pas de fraude dans sa bouche Il n'a plus à l'éternel De le briser par la souffrance Suivez très bien Nous avons dit jusqu'à présent Nous avons dit jusqu'à présent Que quand on amène des animaux Le jugement de Dieu n'était pas favorable Est-ce que vous me suivez là ? Et là, il y a quelque chose qui est en train de changer Dieu commence à sentir un plaisir Il n'a plus Il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance De le briser par la souffrance Après s'être livré en sacrifice de culpabilité Afin après qu'il soit livré à l'autel des sacrifices Brûlé par le feu de l'autel Il verra une descendance Et prolongera ce jour Il verra sa descendance Il verra, il y a une récompense qui est prévue Et prolongera ce jour Et la volonté de l'éternel s'effectuera par lui Et l'oeuvre de l'éternel prospèrera entre ses mains Alléluia Après les tourments de son âme, il rassagira ses regards Après, après, après Après les tourments de son âme, il rassagira ses regards Par la connaissance qu'ils auront de lui Par la connaissance Mon serviteur juste Justifiera beaucoup d'hommes Mon serviteur juste Justifiera combien Beaucoup d'hommes Combien Beaucoup d'hommes Est-ce que tu es dansé beaucoup là ? Oui Alléluia Il se chargera de leur faute Il se chargera Il se chargera de leur faute C'est pourquoi Je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage Je lui donnerai comment ? Beaucoup d'hommes en partage En partage Est-ce que tu fais partie de cela ? Oui Tu es donné en partage à Jésus Il partagera le butin avec les puissons Non, 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 non Il partagera le butin avec les puissons Il va partager le butin Le terme qui est utilisé c'est butin Voilà quelqu'un qui va la chasse Qui a eu beaucoup de gibier Et là il partage le butin Or le butin ici C'est tout ce dont Dieu avait réservé Si et seulement si Nous passions par cette justification Et ce butin là N'est pas seulement à lui Il sera partagé Il sera partagé Avec les qui ? Avec qui ? Avec les puissons Avec les puissants Alléluia Parce qu'il s'est livré Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort Et qu'il a été compté parmi les coupables Parce qu'il a porté le péché de beaucoup Et qu'il a intercédé pour les coupables Il a acclamé Jésus Levant nous Et acclamons le roi Acclamons-le 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 S'il vous plait Il le mérite Jésus Il le mérite Quand le fils de l'homme sera élevé Il attirera des hommes à lui Que Jésus soit élevé Que Jésus soit élevé Que Jésus soit élevé Je ne sais pas si vous êtes avec moi Personne d'autre ne pouvait le faire Personne d'autre ne pouvait le faire Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moïse Personne d'autre ne pouvait le faire Acclamons-le Seigneur des seigneurs Il me suffit Il me suffit De penser à ça Il suffit que cette image soit devant mes yeux Jésus a dit faites ceci en mémoire de moi Il me suffit De voir cette image constamment devant moi Le diable ne peut rien me faire Le péché Je l'écrase Je l'insulte Je le maudie Je le repousse Parce qu'il a fait de moi impuissant Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Vous comprenez que Dans ce long texte des Aïe 53 C'est vers la fin Qu'il y a le butin Le butin n'est pas au début Le butin est vers la fin Ne vous inquiétez pas pour le butin Ne poursuivez pas le butin Poursuivez le début J'essaie reconnaître Jésus Et vous aurez le butin Vous aurez le butin Il partagera le butin Non Suivez moi s'il vous plaît Nous restons debout Voilà quelqu'un qui vient me voir Pour m'expliquer que pasteur Ta femme t'a prévu Un cadeau Voici comment est ce cadeau Voici comment le cadeau est emballé Voici comment le cadeau va être désemballé Voici, 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 voici Vous ne pensez pas qu'il est en train de me perdre le temps Hein ? C'est ma femme Elle a décidé de me donner l'eau Le cadeau Pourquoi tu m'expliques le cadeau ? Je n'ai pas besoin que tu m'expliques le cadeau Si tu veux m'encourager Dis-moi, ah pasteur Au lieu de traîner dehors là Courez un peu à la maison Allez vite à la maison N'est-ce pas ? Certainement, il y a quelque chose pour toi là-bas Mais quand je cours Je trouve ma femme Elle fait quoi ? Elle me ouvre le cadeau, n'est-ce pas ? Est-ce que j'aurais besoin d'une séance D'un séminaire spécifique Sur ce cadeau là ? Non ? Par contre Si vous voulez que ma femme me donne des cadeaux Si je veux que ma femme me donne des cadeaux Si vous voulez qu'elle me donne des cadeaux Enseignez-moi A bien entretenir A bien entretenir ma femme A rester avec ma femme Est-ce que c'est vrai ce que je dis là ? A faire du bien à ma femme Et alors elle me fera des cadeaux Pourquoi vous me perdez du temps A m'expliquer le cadeau A m'expliquer le cadeau que ma femme a prévu De me donner ? Vous me perdez du temps C'est pour vous dire On ne vous parlera pas du cadeau ici On vous parlera de celui qui a le butin pour vous Jésus a le butin à partager Il a le butin à partager avec toi Alléluia Dans ce butin, le mot rédemption, le mot salut Il y a guérison dedans Par ces maîtres sûrs nous avons été guéris Donc je n'ai pas besoin de vous enseigner sur la guérison Je vous enseigne sur celui qui a ce butin entre la main Et qui est prêt à le partager avec toi Alléluia Alléluia Attaché à la croix pour moi Il a pris mon péché Il m'a délivré Attaché à la croix pour moi Quel sauveur Père des yeux Je vous aide Il s'est sacrifié Pour moi De sa vie Il donne sans Il s'aide Pour mourir Pour mourir Sur les femmes Il s'aide Il s'aide Il s'aide Il s'aide Attaché à la croix pour moi Je voudrais Ce soir Ce soir Dans ta vie Et ça te pousse Un attachement plus fort Vis-à-vis de Jésus Viens devant Seigneur Théard Ce soir Je te mériterais Je te pri Mais si tu l'as presse Je te suis Théard Je te suis Si tu n'en le connais pas Ce soir Je t'exprime mon engagement Quoi qu'il arrive, plus fort de l'Etat les circonstances, je resterai à cacher la croix. Parce que ce que tu m'as fait, personne d'autre n'est si me le fait. Personne d'autre n'est si me le fait. Personne d'autre n'est si me le fait. Je ne fais pas les mêmes pas, pour que je n'en ferai mon péché sur toi. Viens nous-mêmes, viens nous-mêmes, assis mon péché, assis mon péché sur toi. Tu as fait tes ignoches, tu as fait tes ignoches. Tu as fait tes ignoches, tu as fait tes ignoches. Tu as fait tes ignoches, tu as fait tes ignoches à ma place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada